Jacques Le Goff L'histoire est un arrangement du passé soumis aux structures dans lesquelles vivent et travaillent les historiens. Manipulation consciente des régimes politiques ennemis de la vérité. La discipline doit rechercher l'objectivité. La mémoire est la matière première de l'histoire et la discipline alimente à son tour la mémoire. Travail continuel du passé au présent et du présent au passé. L'histoire de l'histoire est une libération du passé. Arnaldi, Jérôme Arnaldi. Et non un fardeau égal. Le matériau fondamental de l'histoire, c'est le temps. Piaget, pour l'enfant, comprendre le temps signifie se libérer du présent. L'intérêt du passé, c'est d'éclairer le présent. Saint-Augustin, nous ne vivons que dans le présent, mais ce présent a plusieurs dimensions. En tant que construction organisée, le passé individuel se rapproche du passé collectif. Pour Ferdinand de Saussure, la distinction des temps est étrangère à certaines langues. Exemple, le proto-germanique n'a pas de forme propre pour le futur. Dans les récits, c'est un usage fréquent d'exprimer le passé par le présent. Émile Benveniste distingue le temps physique continu uniforme du temps chronique ou temps des événements. Le temps historique ne s'exprime sous forme de récits. Pour Michelet, l'histoire est une résurrection intégrale du passé, le propre de la pensée sauvage et d'être intemporel, l'évistrausse, unissant tout au long des générations les morts et les vivants. Les mouvements révolutionnaires ont eu pour mot d'ordre et ambition le retour au passé, comme la tentative de Zapata au Mexique pour restaurer la société paysanne. Le passé est rejeté quand l'innovation est jugée inéluctable et soulagement désirable, socialement désirable. Le culte du passé va avec le conservatisme social et Pierre Bourdieu le localise dans les catégories sociales en déclin. La psychanalyse pousse à la quête de l'intemporel et cherche à évacuer le passé. Pour Marc Bloch, l'historien a pour méthode de comprendre le passé par le présent. L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé et il est vain de s'épuiser à comprendre le passé si on ne sait rien du présent. Le passé attire les hommes en quête de leur racine et de leur identité. Les hommes ont pris conscience que tardivement de leur futur et de sa signification, berger. Paul Valéry, nous entrons dans l'avenir à reculons. Dans les sociétés traditionnelles, l'antiquité est une valeur sûre. Les anciens dominent et dépositaires de la mémoire collective. Nouveau implique une naissance, un commencement qui, avec le christianisme, revêt un caractère sacré de baptême. C'est le Nouveau Testament, la vita nova d'un Dante qui naît avec l'amour. L'actualité la plus récente est la fin du monde. Nouveau novus a le prestige du juste éclos, du nouveau-né, du pur. Le moderne n'a droit de préférence que si d'un vite l'ancien. Le moderne s'exalte à travers l'ancien. La Rinashita, renaissance dès le milieu du XIIIe siècle, culminera avec Giotto. Les modernes sont en général supérieurs aux anciens. A.B. Terrasso. Dans la philosophie applicable à tous les objets de l'esprit et de la raison, expérience acquise et réflexion de ceux qui nous ont précédés. La révolution industrielle va changer radicalement l'affrontement antique, moderne, mi-XIXe siècle. Accélération de l'histoire entraînant le champ de la création artistique et esthétique. La mentalité et les mœurs dans la modernité. L'église catholique, principal obstacle à une modernisation de la société. En Belgique, fondation en 1881 de la revue Art Moderne qui fait le lien avec la politique sociale. Victor Horta, pionnier de l'art social, crée des bâtiments qu'il décore et meubles. Construction de la maison du peuple à Bruxelles. Modernisation, occidentalisation. Et le problème du moderne fut confronté à celui de l'identité nationale comme les Indiens d'Amérique face aux Européens. Pour Amadou, en pâté, Badou Mali, qui dit tradition, dit héritage accumulé. Et qui dit modernisme, dit goût de ce qui est actuel. Le terme modernité fut lancé par Baudelaire dans son article peintre de la vie moderne publié en 1863. Il ne cherche pas à justifier la valeur du présent, donc du moderne, par une autre raison que le fait d'être présent. Plaisir que nous en retirons. Il faut ne s'intéresser à l'antique que pour l'art pur, la logique. Pour le reste, il faut avoir la mémoire du présent. Si Homère, Platon, Virgile demeurent insurpassés, Archimède ou Ptolémée sont détrônés par les savants modernes, comme Copermic, Kepler, Galilée, Descartes, puis Newton. Moderne n'est plus opposé à antique, mais à primitif. Le moderne est mis en rapport, non, avec le progrès, mais avec le développement ou la croissance. La prise de conscience de la modernité s'exprime en affirmation de la raison ou de la rationalité. Le moderne a d'abord tendance à se nier, à se détruire. Fontenelle rappelait que les latins avaient été modernes par rapport aux grecs. L'étude de la mémoire relève de la psychologie. Le processus de mémoire chez l'homme fait intervenir la mise en place des traces, mais aussi de relecture de ces traces. Pierre Jeannet, dans l'évolution de la mémoire, considère que l'acte mémonique fondamental est la conduite de récits caractérisés par sa fonction sociale, car elle est communication à autrui. Stockage de l'information. La perte volontaire ou involontaire de mémoire collective chez les peuples et les nations peut entraîner de graves troubles de l'identité collective. La mémoire collective est un enjeu important dans la lutte des forces sociales pour le pouvoir. La culture des hommes sans écriture est différente, mais pas autre. L'apprentissage et la conservation des secrets de métier se jouent dans chacune des sciences sociales de l'ethnie. Dans la société sans écriture, il y a des spécialistes de la mémoire, des hommes mémoire, géanologistes, traditionnistes, transmission de savoirs et volonté de garder en bonne forme une mémoire plus créatrice que répétitive. L'apparition de l'écriture est liée à une profonde transformation de la mémoire collective. L'écriture permet la commémoration et la célébration d'événements mémorables. En Mésopotamie, c'est-elle des rois qui voulurent immortaliser leurs exploits. Tout document à caractère de monument permettant de communiquer à travers le temps. La mémoire devient histoire. La mémoire se distingue de l'habitude qu'on quête progressive par l'homme de son passé individuel. En transformant la mémoire, on a contribué à l'affaiblir plus qu'à la développer. Le poète est un possédé de la mémoire. Il est le témoin inspiré de l'ancien temps. La poésie identifiée à la mémoire en fait un savoir et même une sagesse, une sophia. Le poète prend place parmi les maîtres de vérité. La mémoire apparaît comme un don pour initier. Et l'anamnésis, la réminiscence, comme une technique ascétique et mystique. La mémoire joue un rôle de premier plan dans les doctrines orphiques et pythagoriciennes. Elle est l'antidote de l'oubli, source d'immortalité. Le poète Simonide de Céos, moins 556, moins 468, invente la mnémotechnique, souvenir des images, l'appui sur une organisation, un ordre. Le sophiste Hippias inculquait à ses élèves un savoir encyclopédique grâce à des techniques de remémoration. Dans l'Ancien Testament, devoir du souvenir, reconnaissance à Yahvé. Souviens-toi de Yahvé, ton Dieu. Mémoire de sa colère. Dans le Nouveau Testament, la scène fonde la rédemption sur le souvenir de Jésus. Ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi. L'enseignement chrétien est mémoire, le culte chrétien est commémoration. Le Moyen-Âge vénérait les vieillards, car ils voyaient en eux des hommes mémoire, prestigieux et utiles, comme le jeune musulman et le jeune juif. L'écolier chrétien doit savoir par cœur les textes sacrés. Savoir par cœur, c'est savoir. Charlemagne considérait la mémoire comme la partie la plus noble de la rhétorique. Dans le christianisme, la mémoire est un auxiliaire indispensable de la prudence, donc de la sagesse. Albert le Grand, il faut s'arrêter avec soin sur les choses qu'on veut se rappeler, méditer ce qu'on veut se rappeler. Aristote, la méditation conserve la mémoire. Pour la bonne mémoire, Giovanni de San Gimignano conseille de disposer dans un ordre déterminé les choses qu'on veut se rappeler, de s'y attacher avec intérêt et de les ramener à des symboles inhabituels, puis de les répéter en les méditant. Quatorzième siècle. L'imprimerie révolutionne la mémoire occidentale, découverte dès le IXe siècle en Chine. On ignore les caractères mobiles, on ignorera les caractères mobiles, la typographie. Au lendemain de la Révolution française, il y a un retour de la mémoire des morts. Les Grecs disaient que les muses, les vertus de l'imagination, sont les filles de mémoire. Lien entre mémoire et imagination, mémoire et poésie. La Révolution crée en France les archives nationales, 1790. Mise à la disposition du public des documents des mémoires nationales. Les bibliothèques connaissent un développement aux États-Unis dès 1731. Benjamin Franklin ouvre une bibliothèque d'association à Philadelphie. La mémoire collective érige des monuments aux morts après la Première Guerre mondiale. Puis la photographie bouleverse la mémoire, la multipliant et la démocratisant. Valeurs significatives de l'album de famille, selon Pierre Bourdieu. L'aigle de l'image, mémoire sociale. La mère est la portraitiste attitrée, fonction féminine de conservation du souvenir. Véritable révolution documentaire avec l'ordinateur, élément de la mémoire archiviste. La notion d'image au carrefour de la mémoire et de la perception d'Ergson. Lien de la mémoire avec l'esprit, sinon avec l'âme. Marquant la grande entreprise romanesque de Proust à la recherche du temps perdu. Le surréalisme modelé par le rêve est amené à s'interroger sur la mémoire. André Breton se demandant dès 1922 dans ses carnets si la mémoire n'était pas qu'un produit de l'imagination. La mémoire si fragile, si trompeuse, Freud inspire quand il affirme que le comportement de la mémoire durant le rêve est d'une énorme importance pour toute théorie de la mémoire. Rien de ce que nous avons possédé intellectuellement ne peut être entièrement perdu. Cette mémoire est chouette. Pour Pierre Nora, la mémoire collective est ce qui reste du passé dans le vécu des groupes. Se développe une nouvelle forme d'historiographie, l'histoire de l'histoire, qui est l'étude de la manipulation par la mémoire collective d'un phénomène historique. Enjeu que représente la mémoire collective, réservoir mouvant de l'histoire. André Leroy-Gourham, à partir de l'homo sapien, la constitution d'un appareillage de la mémoire sociale domine tous les problèmes de l'évolution humaine. La mémoire est un élément essentiel de l'identité individuelle ou collective. Conquête, instrument et objectif de puissance, les étrusques sont connus sur le plan littéraire que par les grecs et les romains. La disparition de leur tradition avec l'aristocratie dépositaire du patrimoine moral, juridique et religieux, les étrusques perdirent avec leur nation la conscience de leur passé, donc d'eux-mêmes. Sous l'Empire romain, les riches ont sacrifié une partie de leur fortune pour laisser un souvenir de leur rôle, Paul Vein. La mémoire collective doit servir à la libération et non à l'esservissement des hommes. Il y a une historicité de l'histoire qui implique, le mouvement qui lit, une pratique interprétative à une praxis sociale, certes. Selon Paul Ricoeur, le discours philosophique fait éclater l'histoire en deux modèles d'intelligibilité, un modèle événementiel et un modèle structural. Paul Vein, le non-événementiel sont des événements non encore salués comme tels, histoire des terroirs, des mentalités et de la folie. L'histoire est vraiment le royaume de l'inexacte et cette découverte justifie l'historien. La méthode inexacte est que l'histoire veut être objective et elle ne peut l'être. La partie centrale et essentielle de l'histoire est l'histoire sociale. L'histoire doit comprendre le passé par le présent. Pour Crozet, l'histoire se rapporte aux besoins présents et aux situations présentes. L'histoire est la connaissance de l'éternel présent. Selon Heidegger, l'histoire est une projection par l'homme du présent dans le passé, mais la projection de la partie la plus imaginaire de son présent. Il y a deux histoires, celle de la mémoire collective et celle des historiens. L'histoire doit éclairer la mémoire et l'aider à rectifier ses erreurs. L'impartialité est délibérée, l'objectivité inconsciente. Le groupe social est une image de lui-même dont l'historien est l'interprète, perspective de changements sociaux à venir. Et élaborer un fait, c'est construire. L'impartialité requiert de l'honnêteté de la part de l'historien, l'objectivité davantage. « La mémoire est un enjeu du pouvoir. L'histoire justifie ce que l'on veut. » Paul Valéry. Aristote avait rejeté l'histoire du nombre des sciences car elle s'occupe du particulier. « Chaque fait historique n'arrive qu'une fois. » Principal attrait de l'histoire, aimer ce que jamais on ne verra deux fois. Egel disait que les individus historiques sont ceux qui ont voulu et accompli non une chose imaginée, mais une chose juste et nécessaire. Ils ont compris car ils ont reçu intérieurement la révélation. Michel de Certeau, « La spécialité de l'histoire, c'est bien le particulier. » Caractéristique des auteurs, Michelet, « C'est le réalisme historique comme roman, ranqué comme comédie, Tocqueville comme tragédie, Bucart comme satyre, Egel, la poétique de l'histoire, Marx, la défense philosophique, Nietzsche, la défense poétique, et Crozet, la défense sur le mode ironique. » Georges Duby juge que l'histoire est d'abord un art, un art littéraire essentiellement. L'histoire n'existe que dans les discours. Paul Vein, « L'histoire est bien un récit, une narration, un récit d'événements vrais. » La fin de l'histoire consiste en la perfection de ce monde par le progrès. Le travail de l'historien consistant à trouver un ordre dans le processus de l'histoire humaine. Gordon Child, « Marx, l'histoire mondiale aurait un caractère très mystique si elle ne faisait pas sa place au hasard. » Le passage de l'oral à l'écrit est très important pour la mémoire et aussi pour l'histoire. L'histoire a connu une étape décisive avec l'écriture. « Il n'y a pas de société sans histoire. » La plupart des sociétés ont expliqué leurs origines par des mythes et l'on a généralement estimé qu'une phrase décisive de l'évolution des sociétés consistait à passer du mythe à l'histoire. La mémoire s'organise en série chronologique. Paradoxalement, la Révolution française n'a pas stimulé en son temps la réflexion historique car les révolutions ne s'intéressaient pas à l'histoire. Ils la faisaient et ils voulaient détruire un passé détesté. L'histoire, déroulement du temps, des hommes et des sociétés, l'histoire est une noble science. Ibn Khaldoum ne distingue en donnant les causes des événements. On a vu en lui le premier sociologue. Il se distingue en donnant les causes des événements. Selon Georges Nadel, l'âge d'or de la philosophie de l'histoire va de 1550 à 1750. Le point de départ est polybe, la meilleure éducation et le meilleur apprentissage pour la vie politique active et l'étude de l'histoire. Machiavel se tient fermement à l'idée que la politique a ses propres lois et donc devrait être une science. La philosophie de l'histoire de Jean-Baptiste Vico est anti-nationaliste et anti-rationaliste. Catholique, il introduit le dualisme entre l'histoire sacrée et profane. Les passions humaines conduisent les nations et les peuples à la décadence. Il y a une interprétation marxiste de Jean-Baptiste Vico dont Marx recommandait la lecture. Affirmation s'appliquant à l'histoire tout entière qu'il n'y aurait pas de communauté humaine sans le lien de la religion. Ernest Bloch. Le plus important historien allemand est Léopold Ranke, plus méthodique que philosophe de l'histoire. Il a été le maître de la méthode critico-philologique. Luttant contre l'anachronisme, il a dénoncé le faux romanesque historique du romantisme. Pour lui, la grande tâche de l'historien est de dire comment les choses se sont réellement passées. Stricte observation des faits, pure vérité historique. Il a accru au progrès de la culture comme contenu de l'histoire. George William Friedrich Hegel a été le premier philosophe à mettre l'histoire au centre de la réflexion. Essence de la réalité dans le changement historique et dans le développement de la conscience de soi qu'a l'homme, affirmant que tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel. Il estime que l'histoire est gouvernée par la raison. Védrine remarque l'idéalisme de Hegel. Sur le processus historique, Hegel pense que seuls les peuples qui forment un État peuvent nous être connus. Pour Marx, 1818-1883, il faut saisir le matérialisme historique dans sa genèse et ses nuances. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le process social, politique et intellectuel en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, mais au contraire leur être social qui détermine leur conscience. Contre Hegel, Marx a rejeté toute philosophie de l'histoire assimilée à une théologie. Dans son manifeste de 1848, il a posé que l'histoire de toute société existante est l'histoire de la lutte des classes. Il a conceptualisé le process historique. Il a critiqué la conception événementielle de l'histoire, le concept d'histoire et dans sa pratique. Pour Grosset, comme pour le matérialisme historique, l'identité de l'histoire et de la philosophie est immanente dans le matérialisme historique. La vraie histoire est l'histoire de l'individu en tant qu'universel, de l'universel en tant qu'individu. Périclès est la politique, Platon est la philosophie, Sophocle est la tragédie. En dehors de la relation avec l'esprit, l'individu est l'ombre d'un rêve. Antonio Gramsci a prôné le marxisme ouvert dans son action politique. Oswald Spengler présente une théorie biologique de l'histoire, rang suprême de certains individus. L'histoire, faite d'une succession de cycles, et l'humanité est globalement en marche vers une transfiguration. Aspect métaphysique de cette conception. Michel Foucault tient une place exceptionnelle en introduisant des objets nouveaux et provocateurs, folie, clinique, monde carcéral, sexualité. La notion de discontinuité prend une place majeure. L'histoire globale s'efface. L'histoire est une généalogie nietzschéenne, invariant. L'histoire passe pour être de la philosophie. Nul n'entre ici s'il n'est philosophe. Ce nouveau modèle se déploie dans la dimension d'une histoire générale. Toute l'histoire est archéologique par nature et non par choix. La réflexion historique aujourd'hui s'attache également à l'absence de documents, au silence de l'histoire. L'histoire est devenue scientifique en faisant la critique de ces documents qu'on appelle sources. Retrouver l'original et déterminer si le document est authentique ou si c'est un faux. Un faux est aussi historique et peut-être un témoignage précieux. Un texte a pu subir des manipulations. Il faudra déterminer sa sincérité et contrôler par d'autres témoignages. Aucun document n'est innocent. Tout document est un monument que l'historien doit démystifier. Le père Éribert Rosvi, un jésuite en 1629, a établi un répertoire des vies des saints. Le père Jean Bolland le fit approuver par ses supérieurs une érudition collective. Un groupe de jésuites se nommèrent ainsi Bollandistes, document agéographique. Avec Jean Mabillon, Saint-Germain, Després, à Paris, devient la citadelle de l'érudition française. Leur domaine sera les pères de l'église, l'histoire de l'église et de l'ordre bénédictin, 1681. Ce travail d'érudition se poursuivit au XVIIIe siècle. Henri Marroux a souligné la valeur d'Alain Gibbon qui réalisa la synthèse entre l'apport de l'érudition classique et le sens des grands problèmes humains. Le rationalisme philosophique eut pour conséquence le rejet définitif de la providence, montrer la vérité, l'originalité et les changements. Histoire explicative et non purement narrative, descriptive ou dogmatique. L'historien a un souci d'érudition. L'activité érudite est au service de l'histoire. Le XIXe siècle met définitivement au point la méthode critique des documents en unissant histoire et érudition. La Prusse fut le modèle. L'érudition créa des institutions et des collections prestigieuses. Ainsi, un élève de Renquet, Gottfried Kurz, 1847-1916, fonda à l'université de Liège un séminaire où le grand historien belge Henri Pirenne, 1862-1935, allait au XXe siècle contribuer à fonder l'histoire économique. Il fit son apprentissage et il fit son apprentissage. Développement de l'histoire économique et sociale. Remplacement de l'histoire récite par l'histoire-problème et attention au présent de l'histoire et de l'historien. Fernand Brodel, 1902-1985, auteur d'une thèse révolutionnaire sur la Méditerranée où l'histoire était découpée en temps géographique, social et individuel et où les événements ciels ont été rejetés dans la dernière. Pour Marc Auger, l'objet de l'anthropologie n'est pas de reconstituer des sociétés disparues, mais de mettre en évidence des logiques sociales et historiques. S'intéresser plus au destin collectif qu'aux individus, plus à l'évolution des sociétés qu'aux institutions, plus aux usages qu'aux événements, comme l'histoire de la mort, c'est-à-dire des attitudes à l'égard de la mort, qui s'est révélé le domaine le plus fécond de l'histoire des mentalités. Notre époque connaît une véritable révolution documentaire, c'est l'irruption du quantitatif et le recours à l'informatique. L'ordinateur est entré dans l'outillage de l'historien, introduit avec l'histoire économique et l'histoire des prix, dont Ernest Labrousse, sous l'influence de François Simian, furent des pionniers. Le regard de l'historien se porte désormais sur l'histoire de l'histoire. Le polonais Christophe Pomian a démontré que l'objectivité n'est qu'un leur. Les historiens sont naïfs, aveuglés par les illusions. L'histoire est dépassée car elle oublie l'aspect cognitif et devrait devenir une histoire de la connaissance. Interaction entre la connaissance et les idéologues pourront entre l'histoire des sciences et celle de la philosophie, de la littérature et de l'art. Histoire de la connaissance et l'usage qu'on en fait. La nouvelle histoire a d'abord des objectifs d'élargissement et d'approfondissement de l'histoire scientifique. Élargir les champs. Les historiens demandent que tout phénomène de l'activité humaine soit étudié et mis en pratique en tenant compte des conditions historiques, histoires concrètes. Le savoir historique est indispensable. L'histoire est une composante indispensable de toute activité dans le temps. Le succès de l'histoire s'explique par le besoin des sociétés de nourrir leur quête d'identité, de s'alimenter à un imaginaire réel. Jacques Le Goff, Histoire et Mémoire. Merci.